Bonjour, aujourd'hui on va apprendre la décomposition des nombres en facteurs premiers. N'importe quel nombre est formé par la multiplication de quelques nombres premiers. Alors maintenant, on va voir comment on peut décomposer un nombre en facteurs premiers. La méthode que j'aime, c'est, par exemple, quand on prend le 18, on va chercher deux nombres dont leur produit est égal à 18. Par exemple, 9 fois 2. Le 2 est un nombre premier, alors on ne peut pas le décomposer, mais on doit décomposer le 9. Ça sera 3 fois 3, donc le 18 sera 2 fois 3 fois 3. On observe qu'on a choisi les facteurs premiers seulement, ou les nombres premiers seulement, c'est-à-dire que le 2, le 3 et le 3. Pour cela, on n'a pas pris le 9, car il n'est pas un nombre premier. Ici, on va voir, 2 fois 3 est égal à 6, et 6 fois 3 est égal à 18. Donc, le produit de 2 fois 3 fois 3 est égal à 18. Autre exemple, le 24. Le 24, c'est le produit de 6 et 4. Le 6 n'est pas un nombre premier, ni le 4. Alors, on doit décomposer le 6 et le 4. Le 6 est égal à 3 fois 2. Le 4 est égal à 2 fois 2. On va voir aussi qu'on peut décomposer le 24 en 8 fois 3. Le 3, c'est un nombre premier. Alors, on ne va pas le changer. Mais le 8, on va le décomposer en 4 fois 2. Le 2 est un nombre premier. Alors, on doit décomposer le 4. Le 4 est égal à 2 fois 2. Alors, le 24 sera 2 fois 2 fois 2 fois 3. De n'importe quelle méthode, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Vous allez faire un exercice à la maison, comme devoir. Décomposer en facteurs premiers. Le 36, le 16, le 10, le 42, 72, 84, 91, 25 et 120. Merci.